Nous allons voir comment des connaissances en neurologie peuvent faciliter les performances d'un patient paralysé lors d'une séance de ballon à hélium. En effet, ce patient ne présentait aucune commande musculaire volontaire au niveau des membres inférieurs. Il avait cependant une motricité automatique qu'on appelle spasticité, et cette spasticité était d'intensité moyenne et prédominée sur les extenseurs. Le poids de ce patient était bien supérieur à la force ascensionnelle du ballon. Donc, certes, il pesait beaucoup moins que lorsqu'il n'avait pas le ballon à hélium sur lui, mais il pesait quand même suffisamment pour faire plier les jambes, et il était incapable de tenir debout sans aide et sans attelle. Cependant, j'ai eu l'idée d'augmenter le tonus des membres inférieurs, en particulier la spasticité en extension, et de me servir de cette spasticité pour lui montrer qu'il pouvait tenir debout sans une aide extérieure, sans que quelqu'un ne le tienne au niveau des jambes ou au niveau du tronc. C'est dans des cas comme celui-là que toutes mes connaissances et mon expérience en rééducation neurologique me sont indispensables. Ce n'était pas gagné d'avance, il fallait combiner plusieurs facilitations. Premièrement, il ne fallait pas qu'il regarde vers le bas, comme il le faisait au départ. Et puis, il fallait placer son rachis et ses membres supérieurs en extension physiologique, c'est-à-dire les bras levés vers le ciel et la tête vers l'arrière. L'idée étant de se servir de l'opistotonos, c'est-à-dire l'extension cervicodorso-lombaire, pour faciliter l'extension des membres inférieurs et du tronc. Deuxième facilitation, des stretch reflex au niveau des triceps et de tout le membre inférieur, c'est-à-dire des reflex d'étirement, qui allaient faciliter l'extension. Donc, j'ai changé de prise et je me suis mis, comme vous le voyez ici, une prise au niveau de l'extrémité des pieds, qui me permettait d'exercer des sollicitations itératives, des sollicitations répétées, des étirements répétés, au niveau de ces triceps, et donc par leur intermédiaire de tous les extenseurs. Alors, on va revoir cette action. Au départ, donc, il ne tenait pas sur ses jambes. On était obligé, vous voyez qu'il y a un aide, qui est obligé de le tenir, pour ne pas qu'il s'écroule. Alors, je me suis mis par terre, sous le patient, et j'ai exercé des stretch reflex, des sollicitations itératives, un peu comme on le fait en KB, un peu comme on le fait en Branstrom, avec cette position de la tête en arrière et des membres supérieurs en élévation. Et grâce, vous voyez que là, il a pu tenir quelques instants, en position debout, sans aucune aide extérieure, et son épouse qui était présente a dit que c'était la première fois qu'elle le voyait ainsi tenir la position debout, sans que personne ne le soutienne. Donc, voilà, on m'aide à la tenir à bout de bras. Une fois que le sujet est à bout de bras, j'exerce à nouveau des stretch reflex, et puis quand je sens que ses membres inférieurs ont un tonus suffisant, je demande à ce qu'on lâche, et il peut alors à ce moment-là tenir, pendant quelques instants, la position debout, sans aide. Évidemment, ça ne dure pas. Mais que de sensations, que d'émotions pour le patient et pour sa famille ! Sous-titrage Société Radio-Canada